Mais non, juste pour boucler ce chapitre-là. Alors, l'enquête d'information judiciaire pour l'ERL, le bureau Potro-Timbi, le dossier a été classé sans suite. Alors, qu'est-ce que vous dites ? Tout ça pour ça ? Parce que j'ai dit qu'il y a des ingrénages juridiques, mais il y a des classes. Est-ce que vous dites juste pour vous tirer d'affaires, pour que nous devons faire l'interprété ? Je ne sais pas comment je vais interpréter. C'est sûr qu'ils vont toujours penser à ce genre de choses. Mais les États-Unis, j'ai dit que je dois faire des choses. La justice est une chose sur la base de dénonciation. Les hommes politiques ne sont pas en train de faire. parce que je considère que c'est un instrument de l'institution judiciaire, dont je ne suis pas fait poursuite. Je ne suis pas fait enquête sur moi. J'ai fait enquête sur l'équipe de l'États-Unis pour vérifier si je n'ai pas le droit, ou si je n'ai pas le droit, ou si je n'ai pas le droit. Je suis pas fait enquête sur un rapport sur moi, avec les gens, sur le dossier Toujours Pétrole, et je suis pas fait en train de me faire le projet. C'est ce que je crois que les journalistes connaissent, mais comme ça vous intéressez, Mais si la personne a parlé ? Non, pas du tout. Que le dossier a été classé sans suite ? Je ne sais pas, mais au contraire, confusion les Indiens, parce qu'il y avait le dossier Petro-Trib, alors que le rapport a été mené et bouclé par Nafingom Keïta. Non, Nafingom Keïta a été enquêté sur Cheikh Omar Han. Non, pas que ça. Si vous avez fait une question, il y a beaucoup trop de confusion. quand on parle des gens qui sont proches du gouvernement. Donc, moi, j'ai un citoyen, si j'ai un citoyen, si j'ai un homme qui me reproche, j'ai parti pour aller à la justice. De toute façon, je n'ai pas le choix. Parce que la justice, il n'y a pas le choix. Il y a un homme, 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 un homme au Sénégal. Donc, je suis allé à la justice, et je suis allé à la justice. Parce que si quelqu'un me reproche, il y a un homme ou un homme, il y a un homme qui s'est passé. Je suis allé à la justice, je lui ai dit que j'ai fait un compte en 2012. Mais en 2009, nous avons remonté l'opération financière, tout ce que j'ai fait au Sénégal. Je suis allé à la justice, je suis allé à la justice. Alors, ce tour, nous l'attachons à l'histoire, en tout cas, de l'exploration, du pétrole au Sénégal, nous fouillons dans ta vie. Je n'ai que pendant presque six mois, à la lune des journaux, sur la serrête, même à l'international, à une commission d'enquête unidienne, mettre à l'international, de quitter tes fonctions à la caisse de dépôt, quitter où nous l'avons. Après, le dossier, il est classé sans suite. Mais il y a toujours possibilité que ce dossier soit remis sur la table. Alors, est-ce que vous vous sentez libre ? Est-ce que vous avez des inquiétudes ? Moi, je n'ai aucune façon d'inquiétude. Même moi, je n'ai aucune façon d'inquiétude. De toutes les façons, comme je l'ai dit, la justice, je n'ai aucune idée de ne pas être riche. Sans que vous ne pensez pas, vous n'êtes pas riche. Mais est-ce que vous avez dit que vous êtes riche ? Moi, je n'ai aucune idée de ne pas être riche. Je n'ai aucune façon de pesanteur, mais positif. Je n'ai aucune idée de ne pas être riche. Je n'ai aucune idée de ne pas être riche. Je n'ai aucune idée de ne pas être riche. Je n'ai aucune idée de ne pas être riche. Mais il se dit que, si la justice de l'or, nous avons dû te confronter à la justice, parce que sénégalais la justice